Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir à ce webinaire de l'AESDQ. Merci d'avoir choisi de passer votre heure de dîner avec nous. Je m'appelle Camille Turcotte, je suis directrice générale de l'AESDQ, puis la réalisation de ce webinaire est possible grâce à ma collègue Caroline Gay, coordonnatrice communication et événements. En ce 25 avril, journée de l'ADN, on a le privilège de recevoir Pierre Chastonnet, qui nous aidera, grâce aux données probantes, à identifier les meilleures pratiques d'enseignement de la génétique au secondaire. Pierre Chastonnet se passe de présentation, vous l'avez sans doute connu comme moi par l'excellente et regrettée émission Le Code Chastonnet, qui a été diffusée à Télé-Québec de 2008 à 2016, ou encore comme astronome responsable des activités éducatives au Planétarium de Montréal. Il est encore très actif comme communicateur scientifique, mais c'est depuis bientôt dix ans qu'il est professeur de didactique des sciences à l'UQAM. Le webinaire d'aujourd'hui est présenté en collaboration avec Génome Québec. Je salue Noémie Poirier-Stewart, qui est conseillère communication et éducation. Bonjour Noémie. Qui est Génome Québec et membre associé de l'AESDQ. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir de collaborer avec toi, Pierre. Et puis c'est là-dessus que je te cède le micro. Merci à tous d'être là. Bon webinaire. Merci infiniment. D'abord, bienvenue à cette présentation. Merci de prendre votre heure de dîner pour la passer avec nous. C'est très apprécié. Avant de vous partager mon écran, je vais vous montrer le rapport dont je vais vous parler. Et puis, c'est un livre qui a été publié en décembre 2021. Et si vous êtes intéressé à avoir une copie papier, on vous expliquera à la fin de la présentation comment la demander pour qu'on vous la fasse parvenir. Sinon, sachez que ce document-là est disponible en format PDF et en format EPUB. J'imagine que c'est comme ça que ça s'appelle. Sur le site de Génome Québec. Et vous aurez les liens pour aller chercher ce document-là. Donc, si vous permettez, je vais tout de suite partager mon écran, puisque j'ai besoin de cette biquille-là pour pouvoir vous parler. Je fais toujours des blagues, mais je trouve ça extrêmement pratique d'avoir un support visuel qui me permet de savoir où est-ce que je suis rendu dans ma présentation. Donc, le document dont je vous parle, c'est un rapport qui s'intitule « L'enseignement de la génétique au secondaire ». C'est une revue systématique d'une décennie de recherche empirique en sciences de l'éducation qui couvre les années 2009 à 2019. C'est un travail que j'ai fait en collaboration avec quatre étudiantes de l'UQAM. Je les nomme ici pour les remercier. Marianne Bissonnette, Marianne Bourdeau, Marie-Lou Charon et Sarah Mainville. Puis, je tiens aussi à remercier d'entrée de jeu Marie-Kym Brisson, qui est vice-présidente de développement stratégique et affaires publiques chez Génome Québec. Et puis, Noémie, qui a été présentée tout à l'heure, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup assisté dans la production de ce rapport. Donc, de quoi je vais vous parler au cours des 35-40 prochaines minutes? C'est d'abord d'où il vient, ce rapport-là, qu'est-ce qui a présidé à sa naissance. Et ensuite, je vais partir rapidement sur les éléments de problématiques, la question de recherche, quelle méthodologie on a utilisé pour rassembler le corpus et l'analyser, puis quelles sont les limites de cette étude-là. Et ensuite, ça, ça va être vraiment le quart de ma présentation, c'est les principaux résultats. Donc, c'est quoi les conclusions auxquelles on arrive? Je vais parler brièvement de ce qu'on envisage pour la suite, puis il y aura, je pense, du temps pour des échanges par la suite. Donc, ce rapport-là, on a commencé à en discuter avec Marie-Kim en mars 2019. Elle m'avait invité à l'époque à participer à un événement qui s'intitulait « Êtes-vous génomique? » qui rassemblait des chercheurs et des chercheuses en génétique et en génomique, des gens qui réfléchissent aux questions éthiques. Il y avait des patients aussi qui bénéficient de la recherche en génomique. Et il y avait moins pour parler de l'importance de l'éducation, ne serait-ce que pour permettre aux gens d'avoir une meilleure idée des tenants et des aboutissants de cette science-là. Et puis donc, la fin de cette journée-là, Marie-Kim et moi avons continué à discuter, puis on a réalisé qu'il y avait peut-être un manque de connaissances sur la façon dont on enseigne la génétique au secondaire. Et donc, ça a donné naissance à ce rapport sur lequel on a travaillé à partir du mois de juillet 2019. Le rapport a été déposé auprès de Rapport Québec en mai 2021. Entre-temps, il y a eu comme une pandémie qui nous a un peu ralenti. Et puis, comme je le disais, la version papier et les versions numériques ont été publiées en décembre 2021. Elles sont maintenant disponibles pour le grand public. Lorsqu'on a commencé à discuter, Marie-Kim et moi, Génome Québec avait quelques préoccupations en lien avec la génétique. On sait que la génétique, c'est une science qui s'est développée de manière très importante au cours des 15-20 dernières années, lorsqu'on a commencé à être capable de coder complètement le génome humain, puis qu'on a créé des banques et des façons de plus en plus rapides de décoder le génome. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une préoccupation à savoir si les citoyens seraient capables, avec les connaissances qu'ils avaient, de porter des jugements critiques sur le développement de cette science-là, participer au débat autour de questions sociaux, scientifiques, en génétique. Et puis, on s'est aussi posé la question de savoir si les programmes scolaires préparaient bien les élèves à être capables de jouer ce rôle de citoyen éclairé en termes avec le développement de la génétique et de la génomique. Et ces discussions-là nous ont amenés à réfléchir à la problématique sociale de ces questions de recherche-là. On le sait qu'au Québec, mais c'est vrai aussi partout en Occident, il y a un faible niveau de littératie scientifique dans la population. C'est encore pire en termes de littératie génétique, si je peux m'exprimer ainsi. On sait aussi qu'au Québec, ça c'est un petit peu particulier chez nous, la scolarité se termine pour à peu près la moitié de la population au secondaire 5. Et donc, il y a un enjeu là de s'assurer qu'à la fin du secondaire, les gens aient les outils qu'il faut pour être capables de participer à ces débats de société, même s'ils ne font pas d'études supérieures au cégep ou à l'université. Et donc, ça nous amenait à nous dire que c'était important de se pencher sur l'enseignement de la génétique au secondaire, puisque c'est comme la dernière chance qu'on a d'avoir un impact sur les individus. Donc, ça nous a amené à préciser encore notre problématique, pour parler de problématiques scolaires. Vous savez que les concepts en génétique sont complexes, ils sont abstraits, ils sont difficiles à comprendre pour les élèves, même à la fin du secondaire. Vous savez aussi qu'il n'y a pas de savoir essentiel en génétique au primaire. Le seul moment où on parle de génétique dans le programme de formation de l'École québécoise, c'est entre secondaire 1 et secondaire 4. Ce sont des documents qui datent, je parle du programme et de la PDA de 2006-2007. Puis les manuels, évidemment, qui viennent avec ces programmes-là, datent de la même époque, donc ça fait bientôt 20 ans. Et on sent qu'il y a peut-être besoin de remettre à niveau l'approche qu'on préconise dans le programme, puis les suites didactiques qui l'accompagnent. Alors, à travers toute cette réflexion-là, puis l'établissement des problématiques, on en est arrivé à une question de recherche que je vous lis textuellement. Donc, qu'est-ce que la recherche empirique en sciences de l'éducation, menée à travers le monde de 2009 à 2019, nous apprend sur les retombées éducatives probantes de l'enseignement de concepts liés à la génétique dans les classes du secondaire? Donc, pour résumer, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut mieux enseigner la génétique au secondaire? On voulait absolument se baser sur des recherches empiriques parce qu'on voulait que nos conclusions soient appuyées par des évaluations faites auprès de vrais élèves, dans des vraies classes, avec des vraies enseignantes et des vrais enseignants. 2009 à 2019, ça nous paraissait un recul suffisant pour être capable de voir ce qui se faisait de mieux dans le domaine. Remonter avant ça, ça nous aurait amené à une époque où on n'avait pas encore commencé à vraiment décoder le génome humain, puis ça nous paraissait moins pertinent aussi. Et puis, évidemment, des recherches empiriques menées à travers le monde parce que, vous allez le constater, il n'y en a pas qui a été mené au Canada, encore moins au Québec, au cours de cette même période. D'un point de vue méthodologique, on a eu une approche qui est très classique, c'est-à-dire qu'on a fait d'abord une recherche bibliographique dans les deux principales bases de données qui sont utilisées en sciences de l'éducation. Donc, c'est Education Source puis ERIC. Et puis là, vous avez à l'écran l'algorithme qu'on a utilisé pour la recherche. Donc, essentiellement, on lance une recherche avec toute une série de mots-clés puis des opérateurs bouléens qui nous permettent d'exclure, d'inclure certains éléments. Vous constatez qu'on a exclu tout ce qui touchait au poste secondaire, à l'enseignement collégial, à l'enseignement universitaire. Par contre, on a inclus tout ce qui touchait à l'enseignement, l'instruction, l'apprentissage, et ainsi de suite, avec une série de mots-clés qui nous permettaient vraiment de ratisser très largement tous les concepts qui pouvaient être vus dans l'enseignement au secondaire en lien avec la génétique. Cette première recension-là nous a amenés à un corpus de 2278 articles. Ça paraît beaucoup, mais c'est raisonnable dans ce genre de travail-là d'arriver à quelques milliers d'articles dans une première recension. Notre première action, ça a été de regarder tous les résumés de ces articles-là, d'éliminer tout ce qui était article doublon. Parce que je vous rappelle qu'on a fait la recherche dans deux bases de données, donc il y avait des recoupements, ce qui était un bon signe. Il y avait aussi des articles qui n'étaient pas pertinents parce qu'à la lecture du résumé, on se rendait compte que c'était à l'extérieur de notre champ d'intérêt. On a aussi éliminé des articles de mauvaise qualité. Vous savez sans doute qu'il existe de nos jours des revues prédatrices, qui sont des revues qui publient pour quelques centaines de dollars des résultats de recherche qui n'ont pas été validés par les pairs. Donc, on a éliminé aussi tout ce qui venait de ces revues-là, ce qui nous a amené à un corpus de deuxième étape, je pourrais dire, de 227 articles. Et là, on en a fait l'analyse détaillée, c'est-à-dire qu'avec les étudiantes dont je vous parlais tout à l'heure, on a lu chacun des articles avec une grille de lecture qui nous permettait d'extraire les éléments importants pour notre recherche de chacun de ces articles-là. Et puis, on a fait aussi ce qu'on appelle une cascade bibliographique inverse, c'est-à-dire que dans les principaux articles que l'on consultait, il y avait des références à des articles publiés dans les années précédentes qui avaient échappé à notre recension, mais qui nous paraissaient pertinents. Et donc, en faisant tout cet exercice-là, et c'est ça qui nous a pris dans le fond plusieurs mois, on est arrivé à un corpus presque final de 92 articles. Notre recension, on l'avait faite en 2019 au début de l'année et donc, on s'est dit que ça pourrait être pertinent de refaire la recherche avec l'algorithme pour identifier ce qui aurait été publié entre le moment de notre première recension et la fin de l'année 2019. Ça nous a amené cinq nouveaux articles qu'on a intégrés à notre corpus pour obtenir finalement un corpus final de 97 articles. Et donc, les conclusions que je vais vous présenter au cours des prochaines minutes sont basées sur notre recension de ces 97 articles qui répondaient parfaitement à notre approche méthodologique puis aux critères qu'on s'était donnés pour identifier les articles intéressants. Très rapidement, quelques données quantitatives sur le contenu des articles comme tels. Donc, vous voyez ici le nombre d'articles selon l'âge moyen des élèves. Et vous voyez que la majorité des articles se sont intéressés à des élèves qui avaient entre 14 et 18 ans. Il faut savoir que le secondaire dans d'autres juridictions ne s'arrête pas nécessairement au même âge qu'ici au Québec. Donc, ça explique pourquoi on va jusqu'à 18 et peut-être 19 et même 20 ans dans certains cas. C'est vrai particulièrement pour des études en Turquie dont je me souviens comme ça un peu de manière aléatoire. Ça correspond chez nous donc vers la fin du secondaire plutôt qu'au début. Le nombre d'articles publiés par année, il y a des variations mais c'est rien de significatif d'un point de vue statistique. Donc, ça veut dire qu'il y a comme une production quand même assez régulière d'articles de recherche qui portent sur l'enseignement de la génétique au secondaire. Ici, on a la liste de tous les journaux dans lesquels sont publiés ces articles-là qu'on a identifiés. En fait, la majorité des articles qu'on a recensés ont été publiés dans cinq journaux. Donc, il y a quand même une certaine concentration. Sinon, c'est assez éparpillé où on retrouve parfois un seul article, deux ou trois articles dans une publication donnée. Encore une fois, il y a une concentration mais il y a aussi une certaine dispersion dans la production et la diffusion des connaissances. Pour ce qui est des pays où les recherches ont été menées, ça, c'est intéressant. On ne serait pas surpris de lire que la majorité des articles viennent des États-Unis. En fait, c'est le tiers de notre corpus. Donc, 33 articles sur 97 dont les recherches ont été menées aux États-Unis. Curieusement, en deuxième position, on trouve l'Allemagne. Et l'Allemagne, où on a recensé 15 articles qui ont tous été publiés essentiellement par le même groupe de recherche. Ce sont des gens qui sont très actifs, qui travaillent dans un laboratoire de recherche où ils accueillent des étudiants du secondaire puis ils leur font vivre toutes sortes d'activités en lien avec la génétique. On a Israël et la Suède où on retrouve dans chacun des deux pays six articles. Et puis ensuite, vous voyez, ça tombe en bas de cinq, quatre, trois articles dans les autres pays qui apparaissent en rouge. Vous voyez qu'il n'y a pas de publications qui viennent de la France. de deux choses-là. Ou c'est parce que les chercheurs français ne publient pas de recherche en génétique ou c'est parce qu'ils la publient uniquement en français. Et ça, c'est peut-être une limitation de notre recherche. On s'est vraiment concentrés sur des articles publiés en anglais. Et puis, vous voyez qu'au Canada non plus, il n'y a pas eu de publication au cours des dix, enfin des douze dernières années maintenant en ce qui concerne la recherche en génétique. On s'est également amusé à faire ce qu'on appelle un nuage de mots, c'est-à-dire que dans notre corpus, on a fait ressortir les mots qui apparaissaient le plus souvent. Et puis, chacun de ces mots-là apparaît selon la taille qui correspond à la fréquence de leur apparition dans notre corpus. Vous ne serez pas surpris de voir qu'ADN est le mot le plus fréquemment utilisé dans notre corpus de recherche sur l'enseignement de la génétique. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est le mot protéine, qui est un élément absolument essentiel de tous les mécanismes en génétique et qui pourtant ne fait pas partie de la liste des dix mots les plus utilisés. Et vous allez voir qu'il y a des chercheurs qui se sont intéressés à cette question-là et qui en arrivent à la conclusion qu'il y a peut-être un problème dans le fait qu'on n'utilise pas suffisamment le concept de protéines pour enseigner des concepts en génétique au secondaire. Rapidement, quelles sont les limites de notre recherche? Évidemment, je vous l'ai dit, ce sont des articles qui ont été publiés uniquement en anglais donc toute la littérature francophone, la littérature turcophone qui est extrêmement présente en recherche, on n'y a pas eu accès sauf que lorsque les articles étaient traduits en anglais. On s'est concentré sur des articles publiés dans des revues savantes qui étaient dotés d'un mécanisme de révision par les pairs donc les thèses de doctorat, les mémoires de maîtrise, les communications à congrès ont été exclues. On est peut-être passé à côté de quelque chose d'intéressant mais en même temps, si c'était des résultats vraiment costauds, ils auraient éventuellement été publiés dans des articles dans des revues savantes donc on est assez confiants que de ce point de vue-là on n'a rien raté d'important. Évidemment, nos articles ou les articles qu'on a recensés ne portaient que sur les retombées éducatives de l'enseignement sur les élèves donc formation des maîtres on n'a pas touché à ça, élèves du primaire ou élèves de ce qui serait le collégial chez nous on n'a pas touché à ça non plus. Peut-être que ça sera l'objet d'une autre recension mais pour l'instant on s'est vraiment concentré sur le secondaire et puis on voulait aussi des articles qui présentaient des résultats probants donc les réflexions théoriques sur les concepts qui devraient être enseignés à certains niveaux scolaires ce genre de choses-là sont exclues de notre recherche même s'ils sont d'intérêt d'autre part mais encore une fois il fallait qu'on délimite un terrain de jeu et c'est comme ça qu'on s'y est pris. Donc je vous présente quelques faits saillants des résultats évidemment le rapport fait 220 pages donc vous comprendrez que j'ai coupé court j'ai essayé de résumer le plus possible mais ça va vous donner une idée dans le fond de ce que vous allez retrouver dans le rapport puis il y a peut-être des éléments qui vont vous paraître plus intéressants et puis vous pourrez aller chercher donc dans chacun des chapitres comment est-ce que la recherche a traité et quelles sont les conclusions à laquelle arrivent les chercheurs par rapport à ces thèmes-là en particulier. Une des choses qui m'apparaissent les plus importantes en lien avec la recension que nous avons effectuée c'est ce qui touche à la progression des apprentissages. Quand je parle de progression des apprentissages c'est dans quel ordre est-ce qu'on devrait idéalement présenter les concepts en génétique pour s'assurer une compréhension optimale du point de vue des élèves. Il y a plusieurs recherches qui ont été menées de manière empirique où on a testé deux approches trois approches pour enseigner les concepts en génétique où on variait l'ordre de représentation des concepts et je vous dirais que le consensus qui semble se dessiner parmi les chercheurs c'est qu'on devrait commencer par présenter le modèle moléculaire de la génétique donc tout ce qui touche à l'ADN, les gènes et les protéines pour ensuite passer au modèle cellulaire ensuite au mécanisme de transmission des traits donc la génétique mandélienne et terminer avec la théorie de l'évolution des espèces. Je me suis intéressé une fois que j'ai constaté cette conclusion-là dans des rapports de recherche qu'on a consulté je me suis tourné vers le programme de formation de l'école québécoise pour voir un peu comment est-ce qu'on se prenait dans le PFEQ et puis ce que j'ai découvert en tout cas c'est ma lecture que j'ai faite là c'est que dans le programme on y va plutôt dans l'autre sens c'est-à-dire que secondaire 1 et 2 on va parler plus de génétique mandélienne on va parler plus de théorie d'évolution le mot protéine dans le programme de formation de l'école québécoise il apparaît si je me souviens bien en secondaire 4 donc c'est un petit peu comme si le programme et la progression des apprentissages nous proposaient une approche qui va un petit peu à l'envers de ce que la recherche semble nous dire alors ça je vous laisse y réfléchir parce que c'est pas une conclusion définitive mais disons que si on pense à peut-être une refonte du programme ou une mise à jour du programme c'est certainement quelque chose que j'inviterais les décideurs à regarder depuis près puis encore une fois en consultant le rapport ils verront plus en détail de quelle manière est-ce que les chercheurs sont arrivés à cette conclusion-là les chercheurs reconnaissent qu'il y a 4 niveaux d'organisation qui sont interdépendants qui sont hiérarchiques lorsqu'on aborde la question de l'enseignement de la génétique ce sont ceux que je vous ai détaillés dans la diapo précédente donc modèle moléculaire modèle cellulaire modèle de la transmission de l'héritage génétique modèle de l'évolution des espèces de la théorie de Darwin et encore une fois ce que les chercheurs semblent préconiser c'est une approche qui va du moléculaire au modèle de Darwin ou à la théorie de Darwin mais il y a aussi quelques études qu'on a recensées qui sont des études de très bonne qualité qui elles tendent à conclure qu'on devrait présenter tout ça en même temps donc présenter en parallèle les 4 modèles puis établir des liens fonctionnels entre chacun des modèles ce qui pourrait permettre aux élèves de mieux comprendre en quoi par exemple une mutation de l'ADN va provoquer un changement dans la production ou le codage des protéines qui elles-mêmes vont éventuellement amener une espèce à évoluer si on aborde la question de cette manière-là il semblerait que ça aide les élèves à mieux comprendre les concepts en génétique mais encore une fois ce sont des conclusions préalables préliminaires je vous dirais et il y a certainement encore beaucoup de recherches à faire de ce côté-là un autre élément qui est apparu clairement dans plusieurs recherches qui s'intéressait aussi à la progression des apprentissages c'est comme les 12 concepts centraux en génétique les 12 concepts que les élèves devraient en principe maîtriser pour être capables de comprendre comment se déploient dans le fond les mécanismes en génétique je vous les lis rapidement donc l'information est organisée de manière hiérarchique l'information définit la structure des protéines les protéines assurent les fonctions au niveau de la cellule et aussi des organes les protéines sont en fait le lien entre les gènes et les traits donc entre le génotype et le phénotype chaque type de cellule exprime des gènes spécifiques l'information génétique est transmise de génération à génération on arrive au septième concept c'est une concordance entre les gènes et les traits évidemment puisque les uns codent les protéines qui déterminent les autres l'ADN varie entre les espèces mais aussi au sein d'une même espèce des modifications d'informations génétiques vont entraîner une variation des phénotypes qui peuvent être à l'origine de l'évolution d'une espèce c'est comme ça que le mécanisme fonctionne il y a aussi l'interaction entre l'environnement et l'information génétique ce qu'on appelle l'épigénétique qui est une découverte relativement récente en génétique évidemment le fait que seules les mutations qui sont présentes dans les gamètes vont être transmises aux générations suivantes par le mécanisme de la reproduction et puis évidemment le dernier point l'expression des gènes peut changer durant la vie d'un organisme donc selon la recherche quand les élèves maîtrisent ces concepts-là ils ont une assez bonne compréhension des mécanismes génétiques ils sont capables de se débrouiller avec les différents niveaux hiérarchiques qui évidemment s'entrecroisent et interagissent entre eux ça me ramène à ce que je vous disais tout à l'heure à propos du rôle central des protéines c'est un élément sur lequel les chercheurs insistent beaucoup mais qui est malheureusement je l'appelle le chénon manquant dans l'enseignement de la génétique au secondaire parce que cet élément-là les protéines sont absolument fondamentales c'est elles qui établissent le lien entre d'une part le code génétique l'information génétique dans l'ADN et la façon dont ça se déploie et ça s'exprime dans les cellules les organes les individus et ainsi de suite or on en parle relativement peu et quand on en parle c'est assez superficiel d'après ce que j'ai pu voir dans les résultats de la recherche donc en plus de ce que je vous disais concernant la progression des apprentissages c'est clair que si on pense à une réforme du programme il faut vraiment mettre le concept de protéines au centre de l'enseignement qu'on va prodiguer à nos élèves le changement conceptuel en didactique c'est un petit peu le coeur de notre travail de didacticien des sciences et il y a plusieurs recherches qui se sont effectivement penchées sur le changement conceptuel et qui ont réaffirmé encore une fois le fait que les élèves arrivent en classe que ce soit en classe de génétique ou autre avec un certain nombre d'idées préconçues ce qu'on appelle des conceptions naïves ou des conceptions premières ou en tout cas il y a plusieurs synonymes qui existent et puis que si on ne fait pas un travail de remise en question de ces conceptions-là par la création de conflits cognitifs de conflits sociocognitifs travailler sur l'inhibition des travaux de mon collègue Patrice Potvin à l'ERES les conceptions risquent de demeurer d'être des obstacles à l'apprentissage et de demeurer intactes à la fin du processus ce qui fait que les élèves n'auront essentiellement rien appris sinon appris par cœur les choses qu'il faut répondre sur l'examen à la fin de l'année ou parmi les conceptions fréquentes qui ont été révélées et qui reviennent d'une étude à l'autre la téléologie c'est-à-dire l'idée que notre avenir ou enfin l'évolution génétique a un but précis qui est un but extérieur à notre volonté le déterminisme génétique et ça je vais en reparler vers la fin de ma présentation c'est lié avec le racisme systémique c'est une question qui est extrêmement importante à mon avis le lamarquisme donc l'idée que les espèces durant leur vie ou enfin les individus durant leur vie acquièrent des traits qui vont être transmis ensuite à leurs descendants et ça c'est toute l'image de la girafe qui allonge son cou durant sa vie et puis qui va donner naissance à des girafons dont le cou est plus long donc cette idée-là est très très présente chez les élèves une incompréhension de l'effet du hasard en génétique chez les élèves qui ont beaucoup de mal à comprendre que dans le fond il y a des choses qui arrivent puis on ne sait pas trop pourquoi puis on peut difficilement les prévoir parce qu'il y a des effets de probabilité très importants et puis un dernier point peut-être c'est toute la difficulté pour les élèves de se représenter la taille des entités en génétique qui sont pour la plupart inaccessibles à l'œil nu et donc les élèves ont beaucoup de difficultés à s'imaginer la taille de l'ADN la taille d'une protéine la taille d'une cellule et ainsi de suite donc tout ça constitue des obstacles qui s'ils ne sont pas traités adéquatement vont demeurer dans le fond des blocages pour l'enseignement plusieurs chercheurs se sont penchés sur l'idée de comment c'est tôt l'enseignement de la génétique parfois même aux primaires et de voir comment est-ce que ça permet aux élèves de mieux s'approprier les concepts en génétique au fur et à mesure qu'ils les abordent à nouveau d'une année à l'autre au cours de leur enseignement de leur cours du secondaire et puis les conclusions sont très 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 intéressantes dans le sens où les concepts en génétique étant plutôt complexes on le sait c'est une bonne idée d'y revenir souvent donc une espèce d'approche spiralaire de l'enseignement de ces concepts-là plutôt qu'une approche linéaire où on voit quelque chose en secondaire 1 puis on n'y revient plus parce qu'en secondaire 2 on aborde d'autres concepts qui ne sont pas nécessairement reliés à ce qu'on a vu au cours des années ou des mois précédents donc cette idée-là de revenir souvent sur les concepts en génétique elle a fait ses preuves dans les études que nous avons consultées parlons des manuels scolaires les manuels scolaires ce que la plupart des chercheurs concluent en les étudiants c'est qu'ils sont en retard par rapport au développement de la génétique on n'est pas surpris puis au Québec je vous en ai parlé ça date de 2006-2007 puis aussi toute l'idée que les manuels scolaires présentent un savoir qui est figé qui est très souvent décontextualisé puis qui est coupé de ses racines épistémologiques les élèves aiment savoir comment on sait ce que l'on sait ils aiment savoir qu'est-ce que les chercheurs ont dû faire comme expérience comme expérimentation comme observation pour en arriver aux conclusions qui ont fait avancer les connaissances scientifiques et ça c'est souvent absent des manuels voire c'est traité de manière très superficielle puis le dernier point qui est important et ça ça a été souligné dans plusieurs études c'est le fait qu'en voulant bien faire et en vulgarisant les connaissances très souvent les manuels vont induire des conceptions naïves ou des conceptions alternatives parce que les élèves n'ont pas nécessairement les outils nécessaires pour comprendre dans le fond le langage utilisé par les manuels eux-mêmes c'est vrai en particulier pour les illustrations qui peuvent lancer les élèves sur toutes sortes de pistes qui ne sont pas celles que l'on recherche essentiellement je poursuis sur cette idée des manuels scolaires qui décontextualisent qui déhistorisent les savoirs scientifiques il y a plusieurs études qui se sont intéressées à l'inclusion de l'histoire dans l'enseignement de la génétique à l'inclusion de considérations épistémologiques sur la nature de l'activité scientifique pour justement répondre à la question comment est-ce qu'on sait ce que l'on sait et toutes ces études-là démontrent que les apprentissages des élèves dans ces contextes-là sont beaucoup plus profonds beaucoup plus durables les élèves sont plus motivés aussi parce qu'ils ont un petit peu l'impression d'être eux-mêmes des scientifiques et puis ils s'approprient aussi la démarche d'investigation scientifique beaucoup mieux que lorsque l'enseignement est plus magistral si je peux m'exprimer ainsi Parlons du travail en laboratoire le travail en laboratoire en ce qui concerne la génétique il est absolument essentiel il est très important mais il soulève énormément de difficultés de problèmes techniques évidemment parce que toutes les écoles ne sont pas nécessairement dotées des équipements nécessaires pour faire des travaux en génétique mais une chose est certaine c'est que lorsque les facilités excusez-moi c'est un anglicisme mais lorsque les lieux sont disponibles que les outils sont disponibles que les instruments sont disponibles c'est clair que les apprentissages qui sont faits par une approche de main à la pâte où les élèves sont placés dans des activités de résolution de problèmes donnent des résultats bien supérieurs à un enseignement magistral ce qu'on constate aussi c'est que les élèves sont plus motivés ils ont plus d'intérêt et donc que ce soit par le biais d'une activité de laboratoire que ce soit par le biais d'une activité de sciences citoyennes lorsque les élèves sont placés au cœur de leurs apprentissages leurs apprentissages sont beaucoup plus importants et là je voulais vous donner quelques exemples je vais y revenir dans un instant j'avais oublié cette diapo mais bref essentiellement ce qu'on constate aussi c'est que contrairement à des activités de laboratoire qui sont souvent des recettes que les élèves doivent suivre lorsqu'on leur donne une certaine liberté dans le développement du protocole lorsqu'on leur permet de faire des erreurs de se tromper de réfléchir à leurs erreurs et de bonifier leur protocole les élèves placés dans des situations hands-on font des apprentissages qui sont beaucoup plus profonds beaucoup plus durables c'est clair que l'approche par recette ce que j'appelle faire du Ricardo ça peut être intéressant dans le contexte où les élèves doivent maîtriser des outils par exemple des micro-pipettes et là je me souviens d'une étude en particulier où les élèves devaient faire de l'électroforel sur gel pour analyser le code génétique d'une plante si je me souviens bien et puis ils devaient manipuler des micro-pipettes pour ensuite déposer le produit sur le gel et ils n'avaient jamais utilisé ça de leur vie alors ils ont complètement raté leur expérience parce que là d'un point de vue technique ils ne savaient pas manipuler un objet technologique donc dans un contexte comme celui-là une activité très dirigée sur l'utilisation de la micro-pipette aurait été très pertinente mais rendu en laboratoire ça aurait été intéressant que les élèves puissent réfléchir à la meilleure façon d'obtenir les résultats qui étaient souhaités donc encore une fois ce sont les résultats de la recherche comment ça peut se concrétiser dans un laboratoire d'une école secondaire au Québec c'est une question qui est absolument fondamentale on pourra en discuter et y réfléchir mais disons que c'est ce que la recherche nous propose quand on parle de contextualisation placer les élèves dans une situation où ils doivent essayer de résoudre un crime avec des données issues de l'ADN ça les motive au maximum ils ont l'impression de faire partie d'une émission CSI comme vous vous en doutez c'est pas toujours possible mais quand c'est faisable c'est certainement intéressant de leur proposer il y a d'ailleurs et là je me permets de faire un peu de promotion pour Génome Québec mais donc Vol 450 Destination ADN qui reprend un petit peu cette idée-là un accident d'avion il y a des corps à identifier on a des traces génétiques pour les corps qu'on n'est pas capable d'identifier autrement puis les élèves doivent essayer de déterminer qui a été victime de l'accident si vous n'avez pas accès à ce genre d'équipement ou de ressources dans votre école il y a des musées qui permettent de vivre des activités qui mettent vos élèves dans la situation qui leur permettent de vraiment mettre les mains à la pâte il y a le musée Armand Frappier à Laval qui accueille des groupes scolaires et qui fait ce genre d'activité-là avec eux toujours Génome Québec avec l'émission ADNO les sciences citoyennes n'ont pas fait l'objet de beaucoup d'études dans le cadre de la recherche que nous avons faite les dix dernières années mais c'est clair que lorsque les élèves participent à une mission scientifique et où ils recueillent des véritables données qui sont ensuite utilisées par des chercheurs pour faire de la vraie science ça les motive au maximum et là un des objectifs qu'on poursuit avec Génome Québec c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait démultiplier l'émission ADNO pour permettre à un plus grand nombre d'écoles encore de participer à cette activité-là lorsque les ressources techniques et technologiques ne sont pas disponibles il existe des laboratoires informatiques qui bien sûr ne sont pas aussi efficaces en termes d'enseignement de la génétique que de travailler dans un véritable laboratoire mais encore une fois lorsque les ressources ne sont pas là ça peut être une bonne façon d'y palier ce qu'on constate c'est qu'il y a plusieurs avantages à utiliser des logiciels informatiques des applications des laboratoires virtuels dans le fond qui donnent accès aux élèves à des lieux des technologies auxquels ils n'auraient pas accès autrement et là aussi je vous présente quelques exemples qui sont tirés des recherches que nous avons recensées il y en a un puis vous aurez les liens parce que j'avais oublié mais j'aurais fait un PDF moi de ma présentation puis les liens seront disponibles ils pourront être distribués avec le lien pour revoir la présentation mais bref vous avez Teaching Genetics with Dragon où essentiellement les élèves doivent faire faire des croisements entre des dragons qui ont différents phénotypes pour obtenir des bébés dragons qui sont de la bonne couleur qui crachent le feu à la bonne distance et ainsi de suite bref c'est extrêmement amusant puis en même temps les élèves font des apprentissages vous avez aussi l'équivalent avec le Integrated le WISE W-I-S-E qui permet aussi des activités en ligne en génétique une activité que j'ai vraiment trouvé très intéressante en tant qu'astronome moi-même c'est Touching Triton je m'excuse c'est tout en anglais la prochaine va être en français vous allez voir mais essentiellement dans cette activité-là on propose aux élèves de faire partie d'un panel de sélection d'astronautes et ils doivent choisir six personnes parmi un certain nombre de candidats qui vont s'envoler pour une mission de 20 ans vers Triton qui est une lune de Neptune et les élèves doivent choisir des gens en fonction de leur bagage génétique qui au cours des 20 prochaines années ne sont pas susceptibles de développer certaines maladies génétiques donc ça les oblige à faire une analyse approfondie des différents types de génotypes qui pourraient donner naissance à des maladies génétiques donc c'est encore une fois très intéressant et puis la dernière que je voulais vous présenter c'est une activité de l'université McGill colonie B qui est disponible en français et en anglais et puis qui encore une fois permet de faire des apprentissages en génétique je n'ai pas étudié cette application-là je ne la connais pas mais je me dis ça vient de McGill ça doit être quand même pas pire ce serait à vous d'explorer tout ça plusieurs chercheurs se sont intéressés au développement des compétences ce que j'appelle les compétences délibératoires ou les compétences argumentatives de leurs élèves en lien avec la génétique et l'idée derrière ça c'est de se dire si nos élèves doivent débattre d'une question socio-scientifique en génétique pour ou contre les OGM pour ou contre CRISPR qui permet de couper le gène et puis de le manipuler de manière extrêmement précise bien c'est clair que pour en débattre les élèves vont devoir s'approprier les contenus et les conseils et ça c'est effectivement ce que les chercheurs ont constaté lorsque les élèves se plongent là-dedans font un travail de recherche approfondi pour bien se préparer au débat ils font des apprentissages qui sont mesurables de manière assez exceptionnelle par contre ce que tous les chercheurs ajoutent comme mise en garde c'est que débattre ça s'apprend et il faut vraiment que les élèves soient accompagnés qu'il y ait un étayage qu'on se pratique à débattre avec eux pour être certain que le débat porte sur des données et des concepts scientifiques et non pas des opinions personnelles c'est pas ça qui est le but recherché ici évidemment je vous ai dit d'entrée de jeu que les concepts en génétique ils étaient abstraits ils étaient difficiles à comprendre pour les élèves ne serait-ce que parce que la plupart des entités qui sont responsables des mécanismes en génétique ils sont invisibles à l'œil nu ils sont imperceptibles ils se déroulent sur des temps très longs et donc ça devient ça demeure abstrait pour bien les élèves d'où l'importance d'utiliser des images des vidéos des maquettes 2D des maquettes 3D donc tout support visuel qui permet aux élèves de se faire une image mentale de ces entités et ces mécanismes qui ne sont pas accessibles ça c'est sûr que ça donne de très très bons résultats sauf encore une fois on vient à l'étayage puis à l'accompagnement sauf si on laisse les élèves à eux-mêmes pour interpréter ces images-là ou ces vidéos ou ces maquettes parce que souvent les élèves n'ont pas les outils conceptuels pour être capables de donner du sens à ce qu'on leur présente et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure à propos des manuels scolaires qui font naître des conceptions alternatives si les élèves sont placés devant des illustrations des images des vidéos et qu'ils ne savent pas ce qu'ils regardent et qu'ils ne sont pas capables de faire le lien entre ce qu'ils voient et la réalité ça s'en va dans tous les sens et là on passe à côté de l'objectif didactique qui est d'aider les élèves à se constituer un bagage de modèles pour expliquer des concepts en génétique donc quelque chose sur lequel il faut vraiment porter beaucoup beaucoup d'attention je vous parlais de l'essentialisme génétique qui est une conception alternative qu'on retrouve fréquemment dans la bouche des élèves il y a un chercheur en particulier avec son équipe qui s'est beaucoup intéressé à cette question-là dans le contexte particulier des programmes scolaires états-uniens mais je pense sans trop me tromper qu'on pourrait retrouver la même chose dans nos programmes scolaires à nous pas par mauvaise volonté mais peut-être parce que c'est dans l'air du temps l'idée de l'essentialisme génétique c'est de se dire que les groupes ratios possèdent des essences génétiques qui expliquent évidemment leurs caractéristiques physiques leurs caractéristiques cognitives mais aussi comportementales et socio-économiques donc vous comprenez que ça peut aller très très loin et l'essentialisme génétique c'est essentiellement un des fondements du racisme systémique dont on parle beaucoup au Québec mais aussi aux États-Unis puis dont souffrent plusieurs populations marginalisées alors ce que ces chercheurs-là ont découvert entre autres en comparant deux textes issus de manuels scolaires différents qui traitaient des maladies d'origine génétique l'anémie la fibrose christique et ainsi de suite un des textes reliait l'origine génétique de ces maladies-là aux groupes ratios qui étaient le plus souvent affectés donc les afro-américains pour l'anémie la fibrose christique et les caucasiens alors que l'autre groupe a lu un texte qui parlait des mêmes maladies génétiques mais sans nécessairement faire de lien avec des groupes ratios si je peux me permettre l'expression et les chercheurs ont constaté que chez les élèves du groupe qui avaient lu le texte racisé on retrouvait beaucoup plus de conceptions essentialistes des races une moindre croyance dans le fait que les conditions socio-économiques par exemple des afro-américains étaient dues à un racisme systémique plutôt qu'à des prédispositions génétiques essentiellement la conclusion auxquelles ces chercheurs-là arrivent c'est qu'il faut vraiment jeter un regard très 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 approfondi au programme scolaire aux suites didactiques que l'on utilise pour être certain que ce qu'on utilise ne renforce pas des préjugés qui sont probablement déjà présents chez certains élèves et puis en un mot comme en mille essentiellement ces chercheurs-là nous disent que l'enseignement des différences génétiques humaines ce n'est pas une question neutre pardon ça touche j'ai accroché quelque chose ça touche bien sûr au racisme en particulier lorsqu'on compare des races humaines puis vous savez que le concept de race humaine n'existe pas c'est un concept sociologique et non pas un concept génétique mais ça s'applique aussi lorsqu'on parle des différences hommes-femmes et donc ça vient aussi toucher au sexisme qu'on retrouve dans nos sociétés donc c'est très important en tant que formateur et en tant que personne enseignante au secondaire de s'assurer que notre enseignement n'est pas involontairement source de racisme ou source du renforcement d'idées racistes sexistes et ainsi de suite dernier point que je vais aborder j'arrive bientôt à ma conclusion c'est toute la question du vocabulaire en génétique et moi j'ai été extrêmement surpris de constater qu'il n'y avait pas d'études parmi les 97 articles que l'on a recensés qui se penchaient sur cette question de la difficulté du vocabulaire en génétique vous savez que le vocabulaire en génétique il est extrêmement riche on a plein de mots multisyllabiques qui sont des défis pour plusieurs élèves même au secondaire il y a aussi plein de termes dont l'utilisation est unique à la génétique puis c'est des mots qui n'ont aucune connotation dans le quotidien qui ressemblent à aucun des mots qu'on utilise dans le quotidien et qui sont donc autant de défis pour les élèves à relever lorsqu'on leur présente des concepts comme la méiose la mythose les allèles et ainsi de suite ce que Vygotsky et le socio-constructiviste nous disent c'est que le langage c'est la clé de l'accès à la culture scientifique et technologique et donc si on ne se penche pas sur la difficulté que les élèves ont à maîtriser le langage de la génétique ils peuvent peut-être nous donner l'impression de la compréhension mais dans le fond ces obstacles-là demeurent et constituent autant de difficultés pour eux et pour elles à bien saisir les concepts en génétique donc moi personnellement je pense qu'il y aurait une étude quelques études à faire plus approfondies sur les façons de faciliter l'appropriation du langage en génétique par les élèves j'arrive à la conclusion on sort du rapport qui dans le fond se terminait sur la présentation des éléments de vocabulaire et puis là je réfléchis à haute voix à la suite qu'on pourrait donner à ce rapport-là entre autres avec Génome Québec mais aussi avec la STQ c'est sûr que à la lumière de ce que je vous ai présenté ce midi il y a des représentations à faire auprès des décideurs du système d'éducation pour les inciter peut-être au bout de 20 ans à revoir le programme et si on revoit le programme et en particulier s'il touche à la génétique peut-être de s'inspirer des données probantes de la recherche pour voir un peu comment est-ce qu'on pourrait mieux articuler les différents modèles de la génétique pour faciliter leur compréhension par les élèves c'est sûr qu'il y a aussi des outils didactiques à développer qui vont aider les personnes enseignantes à mieux enseigner ces concepts-là à leurs élèves moi je pense que la formation des maîtres doit être bonifiée on fait ce qu'on peut à l'université durant les 3-4 ans que dure la formation initiale mais c'est clair que les nouvelles personnes enseignantes qui sortent de nos cours ont encore bien des choses à maîtriser et je pense qu'il serait avantageux pour tout le monde que par exemple dans le cadre de congrès professionnel comme ceux de la ESTQ on continue cette formation-là puis on amène les enseignants à un niveau supérieur par rapport à tout ça et puis moi je crois beaucoup dans les initiatives mais à la part les activités de sciences citoyennes j'espère que le Génome Québec aura éventuellement les moyens de rendre ces activités-là encore plus accessibles à un plus grand nombre et puis je termine en vous invitant à aller sur le site du Génome Québec et la bibliothèque virtuelle dans laquelle vous allez trouver des liens vers plusieurs éléments d'information entre autres colonie B l'activité de l'université McGill c'est là que je l'ai découverte et donc il y a là une mine de ressources qui pourront vous aider à mieux enseigner la génétique à vos élèves et sur ce je vous remercie de votre attention j'espère que je ne vous ai pas noyé dans trop d'informations mais encore une fois c'était un survol du rapport j'ose croire que ceux et celles qui seront intéressés se le procurent c'est gratuit évidemment et puis vous serez à ce moment-là en mesure de vous approprier ce qui vous intéresse le plus dans ce que nous avons découvert en faisant cette vaste recension des écrits des dix dernières années alors merci beaucoup merci beaucoup Pierre je partage deux petites réflexions qui m'est venue en t'écoutant en fait encore une fois quand on pense à la génétique au changement climatique à l'intelligence artificielle ça souligne ton rapport souligne la difficulté qu'ont les programmes scolaires de suivre l'évolution de l'état de la connaissance en science la science évolue plus vite que nos programmes donc c'est une des difficultés puis là je me suis mis à rêver mon nom de ma deuxième réflexion tu me connais un peu tu te dis on pourrait commencer à en parler aux primaires puis aussi t'as parlé en tout cas moi j'ai imaginé un projet multidisciplinaire qu'on ferait dès le primaire qui intégrait le français t'as parlé de la difficulté des mots l'histoire la science et l'éthique pour les je te vois j'ai de la tête c'est pas pire puis on travaille là-dessus prochainement sinon Pierre je sais que t'es généreux mais je sais aussi que t'es très occupé j'ai oublié de vérifier avec toi si t'avais quelques minutes pour prendre quelques questions ou si tu veux oui moi je suis là je suis avec vous jusqu'à 13h jusqu'à 13h excellent juste rebondir sur ce que tu viens de dire à propos des programmes scolaires moi j'ai l'impression que nos programmes scolaires ressemblent trop à des listes d'épicerie et pas assez à des voici les compétences qu'on devrait développer chez nos élèves à partir du moment où on enlève la partie liste d'épicerie puis qu'on dit bien il faut que les élèves soient capables de se prononcer sur des questions socio-scientifiques liées à l'intelligence artificielle puis la génétique et les changements climatiques et ainsi de suite les personnes enseignantes sont des professionnels et elles savent comment amener leurs élèves à cette position-là puis moi je pense qu'on devrait leur faire plus confiance je sais que ce que je dis là va être de la musique à vos oreilles mais c'est quelque chose que je crois très profondément ben oui et merci beaucoup de le dire de le souligner je suis certaine que tout le monde a un sourire au visage d'ailleurs on a déjà une question alors j'avais Marie-Hélène Simard je m'essaie c'est bien votre nom vous pouvez ouvrir votre micro oui là c'est barre je vois juste le « legal review » je ne vous vois plus avec le speaker ok bonjour merci beaucoup pour la présentation vous ne m'entendez pas attendez oui on vous entend très bien parfait ok excellent super les problèmes classiques les autres moi j'avais une question en fait je vais revoir la slide en lien avec ça c'est sur la progression je suis très curieuse on dit qu'on devrait commencer dans la progression par les modèles génétiques moléculaires puis aller jusqu'à la théorie de l'évolution des espèces puis moi ma curiosité c'est que intuitivement pour moi c'est le contraire puis pourquoi c'est le contraire c'est parce que justement une des difficultés conceptuelles des élèves c'est les représentations des grandeurs le modèle génétique moléculaire est quelque chose qui est quand même un concept qui est facile à comprendre alors que si je présente une situation où je vais se reproduire des souris puis je leur coupe la queue à chaque fois puis qu'à chaque fois la souris naît avec une queue donc le principe du abarquer ça devient plus facile pour les élèves je crois de déduire qu'il n'y a pas une transmission de caractère acquis je suis curieuse de voir sur quelle recherche vous êtes basé pour qu'on en vienne à cette déduction qu'on est mieux de présenter ce modèle-là puis d'arriver vers la théorie d'évolution par exemple je vais vous référer au rapport parce que c'est sûr il faudrait que j'aille fouiller mais il y a un chapitre qui est consacré à ça dans le rapport ce que les chercheurs concluent essentiellement c'est que oui on peut commencer par parler de la théorie d'Harwin puis d'essayer de déconstruire le Lamarckis parler de Mendel et ainsi de suite mais les élèves vont toujours se poser la question de oui mais comment ça marche c'est quoi c'est quoi le mécanisme qui est en dessous et donc l'idée de commencer avec le modèle moléculaire et puis là évidemment on commence avec le modèle moléculaire avec tout l'étayage et l'accompagnement dont les élèves ont besoin pour se représenter est-ce que vous pourriez fermer votre micro s'il vous plaît moi ah oui excusez oui parce que c'est vrai que vous entendez le bruit je m'entends pas réfléchir bref ce que je disais c'est que si on accompagne bien les élèves dans leur appropriation du modèle de l'ADN les protéines tout ça puis qu'on leur parle du mécanisme qui est à la base de ce que l'on observe d'un point de vue macro lorsque puis là j'espère que vous ne coupez pas vraiment des queues de souris mais bref c'est une autre question éthique mais que donc si les élèves ont une idée du mécanisme sous-jacent ça les aide à donner du sens à ce qu'ils nous observent parce que oui on pourrait penser que le fait de couper la queue de souris de les faire se reproduire puis de voir que les souris naissent avec une queue ça va amener les élèves à remettre en question le lavarquisme et on pourrait très bien imaginer aussi que les élèves vont trouver une autre explication qui n'a rien à voir avec ce qu'on veut leur enseigner alors que si on leur donne une idée du mécanisme sous-jacent puis qu'ils se disent ben là j'ai coupé la queue de ma souris mais ça n'a pas modifié leur ADN et donc ça n'a pas modifié les protéines qui sont créées par l'ADN ou qui sont codées par l'ADN donc ça n'a pas modifié le code génétique que la souris transmet à ses descendants ben là j'ai un mécanisme qui me permet de comprendre pourquoi le fait de couper la queue des souris ça n'affecte pas leur bébé souris d'accord ceci dit ceci dit puis je l'ai mentionné je pense peut-être que je n'ai pas suffisamment insisté mais dans le fond ces études-là ne sont pas encore préliminaires et il y a des chercheurs qui en faisant des études similaires arrivent à la conclusion qu'il faudrait présenter tout en même temps c'est-à-dire que quand on parle des souris dont on coupe la queue on parle évidemment du modèle génétique de Mandel puis de l'évolution de Darwin mais il faudrait aussi présenter en parallèle ce qui se passe au niveau moléculaire et cellulaire puis mettre ça en parallèle pour montrer les liens fonctionnels entre ces différents modèles-là une des grandes difficultés de l'enseignement de la génétique c'est la présence de ces quatre niveaux de complexité quatre niveaux puis quatre modèles dans le fond que les élèves doivent articuler entre eux pour être capables de comprendre ce qui se passe et donc peut-être qu'effectivement le fait de les présenter en parallèle puis d'établir ces liens-là ça aiderait les élèves mais disons pour l'instant la recherche est encore ambivalente entre les deux approches dont j'ai parlé Justement juste pour revenir là-dessus c'est que le parallèle m'intéresse plus surtout qu'il y a des recherches qui montrent que de l'amener par l'histoire des sciences c'est plus probant pour les élèves à ce moment-là dans l'histoire des sciences on n'avait pas le modèle de l'ADN génétique avant d'avoir des théories sur l'évolution etc. donc c'est vrai je pense qu'il y a peut-être un mélange des deux à faire merci beaucoup je vous en prie c'était une excellente question j'avoue que moi aussi la première fois que Pierre nous avait parlé de cette séquence-là ça m'avait un petit peu surprise mais ceci dit il faut aussi que je vous dise qu'une étude en particulier qui a testé cette approche-là elle l'a elle l'a répartie sur deux années scolaires donc il y a aussi la question il faut se donner le temps de le faire c'est pour ça que l'idée de commencer peut-être à la fin du primaire à mettre des choses en place je sais que le programme du primaire et celui du secondaire ne se parlent pas mais je disais dans un monde idéal on mettrait des choses en place au primaire ne serait-ce que le vocabulaire qui permettrait aux élèves de poursuivre leurs apprentissages de revenir régulièrement sur ces concepts-là de les élargir de les complexifier peut-être soit en suivant la progression de moléculaire à Darwin ou en présentant tout ça de front puis en créant des liens ça encore c'est pas clair au niveau de la recherche comme j'ai essayé de vous le traduire mais peut-être que j'ai trop insisté sur le top-down en tout cas on va aller lire le chapitre avec attention c'est clair est-ce qu'on aurait d'autres questions je ne sais pas si Caroline jette un oeil sur le ah oui je crois qu'on en a une on a des questions dans le chat je ne sais pas si Pierre tu préfères les lire toi-même ou oui bonjour merci pourrais-je obtenir les diapos oui tout à fait en fait ce que je vais faire c'est en faire un PDF que j'enverrai à la ESTQ puis ça sera diffusé Dieu sait comment ça c'est à vous de voir en fait avec l'enregistrement on le mettra sur notre site oui probablement c'est ça Linda oui en effet c'est tout un défi car pour comprendre la double hélice il est nécessaire d'avoir les bases en chimie exemple atomes molécules pour en arriver aux acides aminés aux protéines effectivement d'où l'idée d'avoir un curriculum qui embrasse large mais jusqu'à un certain point on ne peut pas tout présenter non plus c'est un défi c'est clair oui tout à fait puis tu l'as effleuré aussi le problème de l'évaluation qui est encore qui accentue cette idée de liste d'épicerie de nos programmes oui c'est clair en fait la pire chose qui est arrivée au secondaire c'est l'épreuve unifiée en secondaire 4 je ne suis pas en désaccord je me croise les doigts parce que moi j'enseigne surtout au pré-scolaire primaire je me croise les doigts qu'on n'introduise pas une épreuve unifiée en sciences au primaire parce que ça va être la fin ça va être la fin oui oui je me permets de faire une petite parenthèse j'ai déposé le lien pour le PDF le rapport complet dans le chat mais s'il y en a parmi vous qui sont intéressés à recevoir une copie papier gratuitement on va faire affaire avec la STQ pour oui exactement ça bloque bien une porte ça soulève bien un écran d'ordinateur ça peut servir à plein de choses belle lecture de chevet offrir en cadeau c'est la fête des mères bientôt peu importe mais juste laisser votre adresse courriel soit dans le clavardage soit en message privé à la STQ ou à moi-même on va vous faire parvenir une copie avec plaisir gratuitement exactement vous pouvez aussi écrire à info en commercial à estq.org avec votre adresse on va on va transmettre le tout à Noémie excellent il nous reste un bon 7 minutes si quelqu'un a un commentaire une question je suis très contente je vais revenir sur le commentaire de la dernière personne parce que je continue à réfléchir Linda à propos de la difficulté de comprendre l'ADN si on n'a pas des bases en chimie atomes molécules je ne suis pas tout à fait sûr qu'on a besoin d'aller à ce niveau de détail là pour que les élèves comprennent que l'ADN dans le fond c'est une machine à protéines et que ces protéines là ensuite jouent des rôles dans la cellule dans le développement des organes et ainsi de suite je pense qu'on peut y aller peut-être d'un point de vue plus superficiel au début puis évidemment on approfondit au fur et à mesure que les élèves ont des connaissances qui s'approfondissent en chimie en physique et ainsi de suite mais c'est sûr que c'est une chose à laquelle il faut qu'on réfléchisse jusqu'à où on va avec quel niveau scolaire et ainsi de suite mais moi je crois que c'est possible j'ai confiance dans les élèves j'ai confiance dans les personnes enseignantes que c'est des choses qui sont tout à fait faisables oui madame Larue j'ai enseigné la génétique dans un ancien programme qui s'appelait biologie 534 donc avant le renouveau pédagogique mais c'est un cours de biologie mur à mur et on introduisait avant d'introduire la génétique et les lois de la marque on introduisait l'origine de la vie et de prendre que finalement c'est quoi les premières formes de vie qui sont arrivées oui mais dans le fond aussi les premières formes de molécules avant d'avoir les premières cellules il y avait les premières comment sont arrivées les premières protéines comment sont arrivées les premières et ça c'est comme si on parlait de l'histoire associée à ça c'était l'histoire finalement de la vie qui nous permettait de voir c'était quoi les socles nécessaires à la vie puis ensuite à sa transmission je trouvais qu'il y a un morceau qui était intéressant mais c'est sûr c'est un cours la biologiste en moi était bien heureuse d'enseigner de la biologie mur à mur mais je trouve que ça permettait avec les niveaux d'organisation qu'on enseignait aussi en préalable ça permettait de peut-être mieux comprendre ils avaient 16 ans aussi c'était plus simple peut-être c'est sûr qu'enseigner la génétique enseigner la biologie enseigner les sciences c'est un défi moi ce que j'aimerais beaucoup c'est qu'on ait une meilleure articulation entre le primaire et le secondaire pour qu'on puisse se baser sur ce qui était acquis au primaire pour poursuivre au secondaire il y a comme une coupure entre les deux qui moi m'apparaît complètement un non-sens puis bon on peut aussi se poser la question est-ce que c'était une bonne idée de regrouper toutes les sciences ensemble plutôt que d'avoir un cours de bio un cours de chimie un cours de physique il y a du pour et du contre j'embarquerais pas là-dedans parce que c'était pas le sujet de ma réflexion ou de mon travail mais c'est sûr c'était ma question lors de votre présentation c'est la question que j'avais surtout pour si on veut aller dans un sujet aussi complexe parce que je sais que j'essayais aussi d'expliquer j'avais pris un modèle Joël de Rossenay entre autres sur comment justement on partait de l'ADN puis que ça devenait une protéine etc. quand même à 16 ans c'était pas simple pour ces élèves-là de comprendre tout ça je comprends l'idée d'arriver à la protéine mais c'était du sport didactiquement je trouvais oui absolument merci Rémi-Riam je donne la parole à Rachel Riau oui c'est plus un commentaire moi j'enseigne au collégial en fait j'enseigne la microbiologie puis je peux vous dire que les conceptions naïves liées à la génétique sont encore bien présentes quand on parle des mutations qui créent la résistance aux antibiotiques en fait ils partent tous avec l'idée que c'est d'exposer les bactéries aux antibiotiques qui va créer les mutations alors que ce n'est pas le cas c'est vraiment une sélection fait que bref je dois déconstruire encore tout ça même raseur collégial fait qu'il ne faut pas lâcher faites-vous en pas moi j'enseigne à de futures enseignantes c'est majoritairement des femmes au pré-scolaire primaire puis on en a des conceptions alternatives en sciences dans la bouche de nos étudiantes ce qu'on essaye de faire c'est de les déconstruire avant qu'elles-mêmes deviennent des transmettrices de savoirs c'est pas toujours évident mais oui puis moi aussi je suis porteur de conception alternative on l'est tous l'idée c'est de se mettre en garde soi-même contre leur transmission c'est un travail de tous les jours merci merci de souligner la pertinence du rapport puis de notre webinaire aujourd'hui pour que vous puissiez avoir des étudiants encore mieux mieux formés finalement au collégial s'il n'y a pas d'autres interventions Pierre s'est permis de mettre en lumière le beau projet Mission ADNO mais moi je souligne encore une fois si vous ne connaissez pas Mission ADNO qui est un projet porté par Genome Québec un projet de sciences citoyennes dans lequel les élèves en fait Noémie est-ce que tu veux prendre une minute pour le résumer mieux que moi très rapidement oui un projet où les élèves sont invités à aller chercher de l'eau dans un cours d'eau près de leur école puis où on les accompagne dans toutes les étapes de filtration d'amplification on va séquencer les fragments d'ADN qu'on a trouvés dans leur échantillon d'eau on les fait analyser à l'aide de partenaires des ministères qui nous sortent les espèces intéressantes ça nous permet de parler d'écosystèmes aquatiques mais de bassins versants de ruissellement d'impact des changements climatiques puis on revient à la fin de l'année scolaire aux élèves avec les résultats de leurs échantillons donc on parlait de recettes tantôt dans les expérimentations là on n'est pas du tout dans la recette parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir sur le filtre à la fin des fois c'est des belles détections des fois il n'y en a pas non plus puis ça nous permet de parler des limites de la recherche puis comment on revient sur le protocole puis de repartir à observation au départ au début de la démarche d'investigation projet de sciences citoyennes sur le site de Genome Québec vous allez trouver assez facilement un beau petit vidéo c'est ça pour l'instant on est assez limité on fait une vingtaine d'écoles par année mais en espérant en faire beaucoup plus dans les années suivantes croisez les doigts oui je connais des gens qui y travaillent fort mais je vous remercie merci beaucoup Noémie merci beaucoup Pierre pour ta présentation merci à tous nos participants d'avoir été présents avec nous il est une heure on vous laisse retourner à vos élèves probablement ou à vos autres occupations un grand merci bonne fin de journée merci beaucoup merci à tous